Yola Chippema, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis de nouveau avec une moto que vous m'avez déjà vu galérer dans le désert des Bardenas avec SW Motech et trail découverte je fais cette vidéo là déjà je remercie BMW Lanester et surtout l'un des vendeurs Antoine qui m'a filé sa bécane à lui donc il a équipé on en parlera juste après dans la vidéo vous allez voir c'est une belle bête c'est vraiment une belle bête c'est quelque chose qui me fait vraiment de l'oeil de fou pourquoi chez cette vidéo les gars en fait c'est tout bête parce que vous avez vraiment surkiffé et j'ai eu beaucoup 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 de retours concernant les trois épisodes que j'ai sorti quand je suis parti dans le désert mes toutes premières fois et des grosses mémères comme ça dans la terre dans le sable dans les cailloux dans la boue dans l'eau dans ce que vous voulez et puis vous avez vu mes petites glissades tout ça tout ça et j'avais demandé sur insta donc suivez moi bien sur insta les gars parce que c'est là où je vous demande beaucoup de choses pour les futures vidéos de la chaîne youtube c'est l'offre puma youtube vous allez sur insta tout simplement parce qu'en fait je vous ai demandé est ce que ça vous dit que je vous donne mes petits conseils et les choses que j'ai fait qui ont amené à ma chute avec la 1250 gs rallye 2021 que même france m'avait filé est ce que vous voulez des petits conseils des petites choses comme ça et vous avez été quasiment 3000 à dire oui donc je me suis dit bon on va quand même faire une petite vidéo pas très longue mais au moins vous aurez on va dire les conseils d'un gros noob comme moi pour faire ta toute première fois en trail avant de parler de la moto avant de parler de mes expériences de conduite quand tu veux commencer à faire du trail et que tu veux commencer à partir un peu à l'aventure à partir sur des sentiers battus comme ça si tu veux voilà t'amuser autre que sur la route il ya des choses à prendre en compte moi j'étais vraiment un gros touriste là dedans je connaissais rien du tout c'est swmotech c'est bmw france et c'est aussi le bmw alan esther qui m'a conseillé avant toute chose il te faut un stuff trail donc dans tous les cas alors c'est un style que tu aimes ou que tu n'aimes pas mais c'est un style qu'il faut absolument avoir parce qu'il est indispensable moi au début j'étais pas en kiff sur ce style là je trouvais que ça faisait un petit peu vieux daron des années 1800 tu vois mais finalement eh ben en fait c'est le feu on est juste trop bien donc moi je vous explique mon stuff à moi c'est tout bête j'ai pas mis j'ai pas tout mis par contre il manque le bas vous allez voir donc moi en fait en veste j'ai pris une vaste trail qui est coquille au niveau d'ici coquille au niveau d'ici au niveau du dos pareil j'ai une dorsale dans le dos on est sur une veste qui a la possibilité d'enlever une sorte de doubleur en dessous si jamais était un petit peu chaud c'est une veste qui est étanche donc ça c'est trop bien quand je suis parti dans le désert on s'est tapé un petit peu de la flotte je suis rentré dans des grosses flaques je n'étais pas trempé du tout dans la sur moi en plus de ça vous avez pareil des poches étanches vous avez plein de possibilités de venir mettre des papiers etc tout ça donc non ça c'est cool là je vous parle d'une veste bmw il y en a plein d'autres qui existent et qui font quasiment et voir même d'ailleurs même mieux aussi d'ailleurs que ce genre de veste là peut être à moins cher je ne sais pas faudra se renseigner il ya aussi autre chose qu'il faut savoir c'est que alors le pantalon là c'est un pantalon matricing j'ai dit vas-y moi j'y vais en mode loupard c'est à dire je me suis dit vas-y je mets un cuir je mets mon pantalon kevlar et puis je mets ces bottes là ne faites surtout pas ça pourquoi parce qu'en fait quand tu pars à l'aventure bah tu vas forcément passer dans des rivières dans des flaques tu vas forcément te prendre de la flotte tu vas tu vas tu vas subir les intempéries donc les gars oubliez complètement un cuir quand tu vas faire du trail un jean kevlar quand tu fais du trail ça ne sert à rien parce qu'en fait tu n'es pas à l'aise le trail il faut pouvoir se mettre debout faut pouvoir bouger avec la moto en dessous faut pouvoir se retourner faut pouvoir vraiment c'est le maître au mot c'est agilité donc moi ce que je vous conseille vraiment le jean kevlar la problématique c'est tu vas prendre ta première grosse flaque tu vas être trempé et tu vas être trempé pendant toute la journée donc il faut partir aussi sur un pantalon trail je n'ai pas mis là parce qu'il est au sale il était rempli de boue parce que vous avez vu je m'étais cassé la gueule d'ailleurs celui ci je crois que je n'ai même pas lavé je crois que j'ai encore un petit peu de terre un peu partout normalement mais un jean kevlar ça ne sert à rien prenez vraiment un pantalon trail c'est étanche c'est super bien ça coupe le vent ça coupe le froid en plus de ça en dessous moi j'ai un système je vais vous mettre une petite photo là vous allez voir en dessous qui est vraiment trop bien c'est un c'est un sorte de petite combinaison d'hénaise en dessous j'ai pris la marie d'hénaise alors peut-être qu'il y a mieux à côté j'en sais rien mais c'est Morbihanmoto qui me l'a offert gentiment pour en fait ne pas avoir froid j'avais le sous pantalon l'espèce de pantalon legging plus le haut et en terme de froid j'étais trop bien j'ai pas besoin de mettre des surcouches en dessous on reste agile et ça permet on va dire de braver un peu le froid et d'éviter de ressembler à un bonhomme de neige quand tu pars rouler avec ce genre de choses là dans du froid un peu énervé troisième chose sur ton équipement qui est très important vous voyez ces belles bottes que j'ai avec ma combinaison et que je mets quand je suis en train de rouler sur route n'achetez pas ça point n'achetez pas ce genre de bottes ça ne sert à rien vous allez les flinguer en moins de deux secondes au premier caillou vous allez comment dire première flaque tu es planté tu es premier pied dans la boue premier pied dans une flaque tu deviens un sous-marin c'est le nautilus des bottes ça ne sert à rien faut vraiment s'acheter des bottes je vais vous mettre les bottes que moi j'ai pris on va dire pendant ce road trip c'est des bottes alpinestars mais des bottes trail spécifiques étanche et croyez moi que j'ai déjà mis le pied dans une flaque et le temps de remonter mon pied c'était étanche de fou donc c'est vraiment trop bien donc c'est vraiment un peu le stuff qui vous faut c'est un stuff qui coûte un peu d'argent ça c'est clair et net mais c'est un stuff qui vous permet vraiment d'être hyper à l'aise vous pouvez braver n'importe quels éléments vous allez être trop trop bien ensuite par rapport aux gants par rapport aux gants les gars ne prenez pas des gants en cuir rising ça ne sert à rien prenez pas des demi gants comme ça vous n'allez pas être à l'aise et si jamais il y a de la flotte ça va rentrer ici ça ne sert à rien c'est ce type de gants là qu'il faut prendre donc moi ça c'est des gants donc bmw que j'ai utilisé pendant ce road trip il y a deux types de gants en fait qui existent vous avez ce type de gants là qui sont étanches et je valide ils sont étanches pour avoir mis ma main dans la flotte un moment c'est étanche je vous le dis mais ce qui va changer on va dire par rapport aux gants ça va surtout être par rapport à l'intérieur vous voyez là dans le mien moi je n'ai pas de doublure c'est à dire qu'en fait vous avez des sortes de gants qui existent où vous venez y mettre en fait votre main dedans et vous avez deux compartiments vous avez le compartiment été et compartiment hiver c'est à dire que suivant là où vous allez mettre votre main en fait vous allez avoir des doublures qui sont déjà intégrées dedans vous allez mettre vos mains dedans ou non alors c'est un mal pour un bien parce que j'ai pu les essayer les gants et je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai pas pris ce type de gants là en sorte de double doublure entre guillemets été hiver parce qu'en fait quand tu es en mode été tu es vraiment bien à l'aise dedans ta main tout est tu ressens un bon feeling du gant par contre quand tu viens y mettre l'hiver en fait tu viens mettre comme un sort de sous-gant dedans et je trouve que moi ça me bloque un peu mes doigts j'ai un moins bon feeling sur les sur les poignées et sachant que c'est important parce que il faut pouvoir contrôler sa poignée de gaz pouvoir contrôler son frein son embrayage voilà moi je trouve que c'est un peu moins bien bon peut-être que la marque que j'ai essayé n'était pas forcément très adéquate peut-être qu'il ya mieux mais en tout cas moi j'ai pris cela et on est parti le matin où il y avait un petit 0 1 degré donc en roulant il fait toujours moins ben je n'ai pas eu froid du tout une seule fois du séjour et limite j'ai même eu chaud avec ces gants là donc ce type de gants là moi je vous le conseille en vortex vous oubliez tous les autres gants c'est ce type de gants qu'il faut après le look tu le choisis moi j'avais pris ce look là pour aller avec voilà le rouge tout ça tout ça tout ça bon maintenant parlons de la moto et après on parlera des façons de se bouger sur la moto vous allez voir il ya des petits trucs à savoir je ne savais pas donc déjà avant pour parler de la bécane quand tu veux partir à l'aventure tu prends un trail point de prendre des sortes de d'enduro ou des choses comme ça mais pour être honnête bon peut-être pas aussi gros parce que ça coûte quand même un petit billet ces sortes de choses là mais il ya plein de trail qui feront très bien l'affaire de la ténéré 700 toutes ces choses là voilà ça coûte toujours un petit peu moins cher mais il ya des choses très importantes quand tu fais du trail moi tout ce que je vous explique là c'est ce que j'ai appris pendant ces trois jours ces trois jours là ont été formateurs de malade mental pour moi parce que j'avais du tom bar avec moi j'avais du david frétinier j'avais voilà des belles pointures dans ce monde là qui ont pu m'expliquer plein de petites choses et j'ai appris plein de plein de choses sur sur le monde du trail et de l'enduro en tant que débutant donc déjà premièrement par rapport aux pneus les gars moi je vais vous donner que mon avis par rapport à une seule marque et un seul modèle c'était moi j'avais les pneus anaki de chez michelin alors ce ne sont pas cela cela on est sur des denlop je les connais pas c'est les denlop mutants bon je peux pas vous en dire beaucoup plus je ne les connais pas je suis juste venu par la route ici mais en tout cas moi les anaki road j'ai eu une problématique déjà premièrement quand j'ai reçu moi ma 1250 gs et que je suis parti à l'aventure le tout premier jour j'ai eu deux soucis sur la 1250 gs en fait il faut savoir que vous avez un petit bouton de mode et ce bouton mode là en gros quand vous appuyez c'est des raccourcis parce que vous avez plein de mode de conduite dans la moto et quand j'appuie au moment où on est parti j'appuie ça me disait rain road dynamique là je fais maintenant mais c'est une rallye et sans savoir un mode enduro il est censé avoir un truc et en fait je n'ai pas réussi à le trouver sur la première journée donc j'avais pas une réponse des gaz un freinage etc parce que l'électronique de la 1250 gs est incroyable sur la terre et en gros j'étais en mode rain et on m'a dit bah reste en rain c'est le mode voilà où ça risque de glisser le plus et c'est mode qui risquera d'être le mieux vu que j'avais pas encore trouvé le mode enduro et la chose qui se passe c'est que par rapport aux pneus en fait j'avais mes pneus j'avais pas fait une vérification de la pression des pneus parce que moi j'y connais rien du tout mon pneu moi moi je me suis dit bon bah la pression elle est bonne etc pas du tout la moto le premier jour je l'ai senti mais lourde j'avais l'impression d'avoir l'avant qui glissait constamment etc etc et j'avais pas fait attention parce que bah moi je mettais mon scotch sur le compteur et en fait j'avais toujours un voyant qui se mettait en disant pression des pneus attention vérifier sauf qu'en fait il s'avère que je n'avais pas la bonne pression dans les pneus avant et arrière donc ce qui s'est passé bah c'est que j'avais vraiment un pneu qui n'était pas du tout j'avais un feeling zéro je pour être honnête les anakis je détestais et en fait le lendemain et bah tom barrer est venu me voir il m'a dit puma on est trop bête je on est parti en mode là et en fait il m'a dit non il faut que tu rentres dans l'intérieur de la moto que tu prennes le mode enduro ou enduro pro moi j'ai juste mis le mode enduro je l'ai mis dans le raccourci dans le mode et ensuite j'appuyais dessus pour venir mettre le mode enduro et là déjà incroyable un changement de fou tu pouvais freiner fort de l'avant ça bougeait pas un feeling génial mais il y avait aussi autre chose c'est que je lui ai demandé à tom barrer je lui ai dit mais la pression des pneus on a vérifié ma pression des pneus j'avais un 2 à l'avant un 2 à l'arrière il m'a dit je comprends complètement que tu avais des soucis de feeling tout ça et même je sentais que ça tapait à l'avant avec les cailloux les choses comme ça et moi il m'a conseillé je sais pas si c'est une règle d'or ce que je vous dis là à prendre avec des pincettes moi il m'a dit un 8 avant un 8 arrière c'est vraiment des pneus quand on les a gonflé à la bonne pression et que j'avais le bon mode de conduite en un régal je sentais l'avant qui arrêtait de partir comme ça en glissant j'avais un feeling de malade mental avec ses pneus alors il y a toujours plus en plus agrippant sur route un peu grâce fin sur route comme ça mais vraiment avec de la bonne terre d'un glaise etc parce que bon une fois que tu commences à être dans la glaise les crampons accrochent pas mal de terre et c'est un peu un bordel ça glisse dans tous les sens mais quand tu es sur du roulant comme ça sur du sec les pneus anaki road était génialissime et le mode enduro génialissime ensuite ta moto quand tu fais de l'enduro enfin l'enduro du trail particulièrement ta moto va être assujetti à se casser la gueule et toi aussi que ce soit à basse vitesse ça c'est très probable voir 89% du temps tu vas pouvoir tomber à haute vitesse un peu plus contraignant faut faire attention tu peux te faire un petit peu mal mais en général c'est souvent dans les endroits un petit peu techniques où tu peux coucher la moto ou voilà bon voilà de toute façon c'est fait pour tomber un trail quand tu l'équipe c'est fait pour tomber mon 1250 gs il n'avait uniquement que c'est par carter ici pour protéger les cylindres ici j'avais pas ce petit rajout ici en plus mais dites vous que quand j'ai fait ma chute que j'ai pas filmé et je vous invite à aller voir l'épisode numéro un de mon road trip dans le désert des bardenas quand je suis tombé moi je pensais à peu près à 60 70 à peu près quand je suis tombé et croyez moi que la moto et ben ici rien n'a été tordu ça a bien protégé la moto ça n'a quasiment même pas rayé d'ailleurs le parc carter tout était nickel par contre sachez que si jamais vous achetez que ce soit n'importe quel trail on va dire donc ce trail est muni de pare mains alors vous allez vous dire ouais mais les pare mains c'est nickel tu vois tu te casses la gueule c'est un peu comme quand tu fais du cross du machin c'est bon ça tient etc les pare mains d'origine comme ça vous voyez vous n'avez pas de barre en renfort en métal ici donc c'est plus des pare branches que des pare mains j'en ai fait les frais quand je suis tombé la moto tout de suite ça a cassé au niveau d'ici tout de suite oui alors c'est un pare branche moi j'avais ça plus un pare branche et plus plus un design que vraiment un pare mains si vraiment tu veux mais des pare mains l'avantage c'est que quentin qui était en ténéré 700 qui s'est cassé la gueule lui avait des pare mains swmotech et croyez moi qu'il y avait le renfort en métal et la moto est tombée un peu salacement et la moto n'a rien eu au guidon etc tout était nickel donc vraiment si vous prenez des pare mains pare mains avec renfort en métal ou alors si vous avez un petit peu pas forcément les moyens de mettre autant je sais qu'il ya des gros pare mains qui existent je crois c'est à serbie pour les crosses etc ils font quasiment même job parce que c'est du plastique sur renforcé donc c'est mieux mais ça c'est vraiment juste de la déco pour être honnête ensuite quand vous allez rouler avec votre 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 trail il y a quelque chose d'important c'est les pneus oui les protections c'est important aussi vous pouvez en mettre le maximum possible et inimaginable faites attention parce que parfois vous avez des protections de moto d'origine je parle d'ailleurs en parlant de sa crash bar d'origine des suzuki vestrom et ben pour avoir vu une vestrom se casser la gueule de chaque côté vous avez des sortes de d'anneaux de chaque côté en fait un petit peu en sorte de u de chaque côté et en fait quand elle tu quand tu tombes automatiquement à basse vitesse choque les anneaux ils se tordent et ils se mettent contre les par carter d'origine de la vestrom faut privilégier vraiment au pire des cas des douleurs tech pour être honnête j'en ai vu qu'ils se casser la gueule avec du sw ça ne bouge pas la moto tient de ouf et je dis pas ça parce que je suis en affiliation avec les deux mots textes parce que réellement j'ai vu de mes yeux des motos casser la gueule la moto tu la relève tu enlèves la boue elle a rien c'est incroyable après bon même les parts carter bmw bon ça tient quand même vraiment très très bien j'en ai fait les frais quand je me suis cassé la gueule d'ailleurs quand je me suis cassé la gueule les gars j'étais tel quel j'ai glissé j'ai glissé je sais pas moi sur peut-être 15 mètres tu vois sur les cailloux comme ça comme ça et vous voyez je n'ai rien eu quand je me suis cassé la gueule là vous voyez ça s'est pas déchiré j'ai glissé sur le dos j'ai glissé sur le côté et je n'ai rien eu et les bottes alpin star aussi pareil m'ont bien aidé donc donc non c'est vraiment vraiment très cool pour ceux qui n'auraient pas vu mes trois épisodes ou quand j'étais en train de me casser la gueule dans le désert des bardenas deux fois j'ai couché la gs et deux fois il ya une option qui je pense c'est une option qu'on devrait mettre sur toutes les motos et je parle en trail mais je parle aussi sur la route et croyez moi que ce petit bouton le petit bouton sos qui est ici il est efficace de fou c'est à dire que quand la moto tombe je sais pas trop comment ça fonctionne doit y avoir un accéléromètre ou un truc comme ça mais quand je me suis cassé la gueule vous avez pu voir que j'ai pu parler directement à la petite dame très gentille au téléphone qui m'a demandé si tout allait bien etc et je trouve que c'est une option cool parce qu'il s'avère que là moi j'étais comment dire j'étais avec quelqu'un j'avais rien mais admettons tu te casses la gueule la moto elle est là toi tu es à l'autre bout là bas bas la problématique c'est que si jamais tu t'es cassé quelque chose et tu peux pas aller jusqu'à ta moto pour venir parler ici en gros comment ça fonctionne bas la moto va bipper va vous mettre un message attention est ce que vous êtes est ce que c'est juste une chute bénigne donc dans ces cas là tu appuies tu restes longtemps appuyé ici ça désactive le sos c'est fini par contre si jamais tu n'appuies pas il ya une dame qui vient de téléphoner ou un monsieur qui te téléphone et qui te demande si tu vas bien si tu ne réponds pas en fait en gros elle va tout simplement envoyer les secours à l'endroit où la moto et il ya une balise gps dedans et c'est comme ça que fonctionne ce genre de choses là je ne sais pas si d'autres marques font ce genre de choses là en sos si vous avez d'autres marques qui le font bah dites le moi parce que moi en tout cas je sais que ça fonctionne chez bm mais le reste je ne sais pas bon maintenant que je suis debout sur cette magnifique gs 40e anniversaire faut que je vous explique un truc c'est qu'est ce qui m'a amené à ma chute et ça c'est quelque chose tu vois on a eu trois jours dans le désert on avait plein de niveaux différents il y avait des mecs qui ont gagné plusieurs championnats plusieurs rallyes plusieurs choses comme ça tu t'es dit bon bah voilà et puis il y avait moi qui n'avait jamais mis mais mon corps sur de la terre dans une moto que je ne connais pas et des positions qu'il faut faire donc ce que je vous explique là c'est ce que moi j'ai appris c'est ce qu'on m'a expliqué mais après ma chute ça aurait été cool de le savoir avant j'aurais peut-être pas chuter du moins peut-être pas comme ça en fait moi il faut savoir que de base vous le savez je fais beaucoup de routes je fais beaucoup de pistes j'ai la façon de fonctionner sur piste et en fait quand je me suis mis sur la terre comme un grand débilos et ben j'ai remis ce que je sais faire sur route sur terre oubliez tout les gars je vous les gars les filles ce que vous voulez je vous regarde droit dans les yeux oubliez tout parce qu'en fait quand tu as appris plein de choses sur route et ben sur la terre tu as tout à réapprendre de a à z vraiment tu as tout à apprendre parce qu'en fait quand je suis en train de rouler dans ce sens sur un trail faut savoir vous êtes 99,9 % du temps debout et vous allez voir que vous êtes super à l'aise et que c'est quand même beaucoup mieux tu es rarement assis quand tu es assis c'est que la route elle est cool et que tu es en train de creuser tout doucement mais en général tu es souvent debout comme ça au dessus du guidon dans la tête au dessus du guidon et tu es bien mais admettons je suis en train de prendre une courbe à gauche naturellement quand moi je suis debout et que je suis en train de prendre une courbe à gauche qu'est ce que je fais naturellement ben moi en fait là ce que je vous explique c'est l'erreur qui m'a amené à ma chute moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à augmenter un peu le rythme parce que je me suis senti un peu bien après une heure de route je me suis dit bon bah vas-y on y va et là je commence à coup à mettre mon corps vers la gauche sur une courbe à gauche les gars moi tout seul là tout nul là tel quel le modèle d'exposition vous avez devant vous c'est 105 kg donc moi je me mets debout avec les appuis sur les deux calepieds je me décale sur la gauche je viens de mettre quasiment 100 kg d'appui sur le calepieds de gauche sauf que je suis dans une courbe à gauche donc qu'est ce qui se passe et ben courbe à gauche poids à gauche les deux roues zippet et je suis tombé comme ça c'est tout parce qu'en fait moi j'ai juste fait comme ce que je sais faire sur la route c'est à dire quand tu es sur la route en train de rouler comme ça il ya une courbe à gauche bah qu'est ce que tu fais naturellement tu te déhanches tu prends le calepieds tu appuies sur ton calepieds ici et tu fais ta courbe à gauche donc tu mets ton poids sur le côté gauche pour vraiment faire ta courbe tombe il ya quasiment aucun poids à droite et moi les gars ça fait 13 ans que je roule comme ça donc forcément quand je suis allé sur la tête c'est un peu compliqué et en fait eh ben on m'a appris juste après on m'a dit quand tu fais un virage à gauche il faut que tu appuies sur ton calepieds de droite et il faut que tu aies ta moto soit mobile sous toi chose que je ne faisais pas moi j'étais toujours comme ça en fait j'étais genre vraiment droit avec la moto alors qu'en fait c'est la moto qui doit bouger et tu appuies sur le calepieds à l'inverse du virage c'est à dire que vous avez une courbe à droite et ben tu penches la moto ou très peu entre guillemets et tu appuies sur ton calepieds de gauche pas ça je savais pas les gars moi qu'est ce que j'en savais et c'est ce qui m'a amené à ma chute et c'est ce qui a fait que j'ai glissé heureusement je ne me suis pas fait mal heureusement la moto n'a quasiment rien eu mis à part quand j'explique un petit par main je crois que là il ya un bout de plastoc qui avait dégagé un clignot qui s'était déclipsé je l'ai reclipsé et c'était tout voilà j'ai eu de la chance mais il faut savoir qu'il y avait une deuxième il y avait une deuxième gs qui était avec moi une version gsa enfin avec le gros réservoir de 30 litres bah sauf que lui il s'est cassé la gueule à part moi c'est violemment et la moto avait pris un peu plus de tarif mais il a quand même pu faire les trois jours donc donc voilà autre chose aussi qu'il faut que je vous explique c'est c'était moi mes peurs avant ma chute c'est à dire que quand j'ai commencé à rouler et j'ai fait des erreurs de débutant et des choses qui je pensais qu'il fallait le faire c'est déjà les ornières moi je partais du principe où ma moto est dans une ornière il faut absolument et coûte que coûte que je la sorte de l'ornière et que je me débrouille de mettre le pneu devant et c'est à et c'est ne le fait pas voilà je l'ai appris à mes dépens j'ai fait des petites chutes voilà ne le fait pas c'est vous êtes dans une ornière tu y reste et tu sors de l'ornière jusqu'au bout en gros c'est c'est comme ça que ça fonctionne du moins quand l'ornière est assez profonde parce que moi j'ai toujours essayé de remonter avec le guidon à l'avant et c'est là où tu te fais des chutes une fois que tu es dedans tu y restes point maintenant j'ai l'habitude enfin l'habitude entre guillemets maintenant que je suis dedans je sais j'y reste donc c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi autre chose ça je ne le savais pas forcément mais ce qui fait que tu passes vite et propre et en sécurité alors ça ça paraît complètement con mais c'est comme ça c'est la vitesse plus tu vas vite sur quelque chose plus ton pneu avant n'a pas le temps d'aller choper des cailloux et plus tu voles au dessus des cailloux alors il faut du niveau je vous le dis parce que moi je vous dis de la vitesse il y a des moments où moi je roulais à 10 km heure ou 15 sur des cailloux j'étais en PLS complet à côté j'avais du Tom Barreur qui arrivait en fond de 2 du David Frétigny tous les du Barbara Collet qui arrivait dans tous les sens machin tu te dis mais comment ils font ils volent au dessus des cailloux toi tu es en train d'essayer de contrôler tout ce que tu peux tu es en train de toucher dessus mais finalement en fait c'est ça il faut mettre de la vitesse dans des endroits un peu pénibles c'est là où tu passes c'est la vitesse qui fait que ça va te réussir à te sortir de tout ça moins tu vas vite et moins t'es efficient on va dire c'est après quand c'est du très technique oui mais quand c'est des cailloux etc j'avais pas vraiment l'habitude aussi il y a quelque chose que j'ai kiffé de ouf moi pendant ces trois jours c'est passer les flaques alors faites attention moi j'ai eu un kiff énorme sur les flaques et j'ai eu de la chance sur toutes les flaques que j'ai passé mais moi on m'a souvent dit les flaques c'est drôle mais faut faire hyper gaffe parce que la problématique des flaques c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous et dans une flaque il peut y avoir un gros cailloux un gros trou il peut y avoir une branche il peut y avoir plein de petites choses qui se cachent dans cette flaque là moi pour être honnête c'est un peu en mode la chance du débutant c'est parfois je passais à 130 dans les flaques voilà ça aurait pu être grave j'ai eu de la chance je touche du bois je touche de la moto je touche tout ce que vous voulez j'ai eu de la chance mais voilà les flaques faut les passer mais en général c'est plutôt à basse vitesse au moins tu sais à peu près que si tu tombes tu te feras pas trop mal mais bon des petites flacouilles tu peux y aller entre guillemets mais voilà faut faire faut faire attention sur les flaques autre chose que je peux vous conseiller en tant que gros débutant pour vous dire parce que je les surutiliser chaque moto a de l'électronique plus ou moins performant ou voire même pas du tout faites attention parce que moi je sais que j'ai fait un petit peu le fou avec cette moto là parce que je savais que l'électronique m'a sauvé la vie plein de fois moi il y a plein de fois où je discutais avec des gars là qui ont un niveau vraiment important de fou et il y en a plein qui me disaient bah puma t'arrivais fort ça freinait tout ça et en fait les gars faut savoir que moi je n'utilisais quasiment jamais mon frein arrière chose que de base en trail en enduro tu l'utilises tout le temps mais en fait moi j'étais à mon habitude de la route que je freinais que du frein avant mais comme l'électronique de la moto est très très efficace bah ça m'amenait pas à la chute mais voilà faites attention parce que parfois vous pouvez partir avec du trail et des anciennes qui n'ont pas d'ABS qui n'ont pas de traction control qui n'ont pas de truc de stabilité qui n'ont pas de machine à pop corn de machine à café de ce que tu veux tu vois donc faut faire attention faut y aller à son rythme faut y aller aussi à sa vitesse et par rapport à ce que la moto est capable de faire moi je vous dis ça bon tu mets du top barreur sur n'importe quelle moto il te la monte aux arbres du david frétiné il monte en haut d'un eucalyptus tu vois ce que je veux dire mais il monte voilà mais parce que tu as le niveau tu as la connaissance mais en tant que toi jeune débutant comme moi noob qui monte là dessus c'est faut faire attention faut vraiment faire attention c'est que je vous dis les gars quand vous partez faire du trail ou de voilà partez à plusieurs moi je vous conseille allez pas partir tout seul parce qu'il suffit d'une petite chute et voilà que ça peut vite partir au cauchemar donc ça sera un peu con pour une première fois ou alors dans le pire des cas commence à faire des petits chemins par chez vous tranquillement mais voilà c'est vraiment le conseil que je peux vous donner mais j'espère que ces petits conseils là et ces petites choses sur sur voilà mon petit retour d'expérience vous aura plu si jamais vous avez d'autres choses à rajouter que vous êtes possesseur de trail de n'importe quelle marque je m'en fous moi j'ai pris une bm parce que bm avait filé une 1250 ce que je l'ai demandé je voulais un truc royal et un truc confortable au niveau des fesses donc voilà mais dites moi si vous avez des retours sur sur le monde du trail est ce que vous voulez que je continue à vous faire d'autres choses dans le monde du trail parce que moi c'est vraiment un monde que j'ai kiffé là vous voyez sur ce que je suis assis actuellement si je n'avais pas des projets perso qui prennent un peu de temps et un peu beaucoup 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 d'argent et bien pour être honnête j'en aurais une là tout de suite dans mon garage et j'en aurais une en version grignardo trop jolie les petites protections swmotech les petites sacoches tout ça un truc vraiment stylé donc merci en tout cas à bmw la nester merci à antoine de m'avoir filé ta petite bm merci à bm france d'avoir filé la 1250 gs et j'espère vous revoir très bientôt dans d'autres vidéos trail on va partir et ben voilà à continuer à prendre du niveau à kiffer et et puis let's go c'est parti pour l'aventur